Salut tout le monde ! Alors, juste revenir sur cette fameuse taxe sur les animaux domestiques, donc chats et chiens, je trouve que c'est vraiment catastrophique. Bon, on essaye de nous pomper de l'oseille un peu partout, mais au-delà de l'oseille, il y a déjà des connards qui abandonnent leurs chiens avant de partir en vacances parce qu'ils n'ont pas trouvé de refuge ou parce que ça les fait chier ou parce que c'est juste des gros connards. Mais là, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des connards, mais je connais par exemple des petites mamies qui ont déjà du mal à se nourrir ou à payer leur loyer ou leur facture, qui ont 3, 4 chats ou chiens parce que c'est une compagnie très agréable, parce que c'est leurs seuls amis. Et du coup, les taxer là-dessus, waouh ! Je parle des personnes âgées, mais pas qu'eux, pas qu'eux. Il y a des personnes, déjà c'est ric-rac tous les mois, et si tu dois payer en plus tant d'euros à l'année pour conserver ton animal de compagnie, il y en a beaucoup qui vont devoir s'en séparer. Donc les refuges comme la SPA et tout, ils vont en recevoir 15 fois plus que d'habitude. Ils vont être en surcharge, ou alors les gens vont les abandonner malheureusement. Donc c'est triste, c'est triste. Ouais, c'est triste. Enfin, je trouve ça vraiment d'une dégueulasserie son nom. Voilà. Alors que moi, je suis en train de me demander, parce que là, je dois quitter la maison familiale et me trouver un appartement le mois prochain. Je n'ai pas encore trouvé, mais je crois en ma bonne étoile. Et là, j'ai un chat, moi, il a une chatière, donc il vit sa vie. Il rentre, il sort, il vit sa vie. Et du coup, je me dis, dans l'appartement, si les animaux domestiques sont acceptés, c'est cool. S'ils ne le sont pas, je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors, je vais proposer au nouveau propriétaire qui achète, s'il veut bien le garder. Et au-delà de ça, je me demande même, est-ce que si j'ai un appartement, est-ce que je le garde avec moi ou pas ? Parce que, bon, je l'aime très fort, et je pense que c'est réciproque. Mais il est habitué à sa liberté. Il est habitué à rentrer, à sortir, à vivre sa vie, quand il veut. Et je me dis, si jamais je le prends dans l'appartement, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste de ma part ? Parce qu'après, si en plus, je n'ai pas de balcon et tout, il va péter un câble en intérieur. Donc, voilà. Mais bon, moi, je serais prête à payer cette taxe pour le garder, mais je vais dire, vraiment, c'est... Où va le monde ? Où va le monde ? Voilà. Ok, là ? C'est parti.